Lorsque le feu du ciel mêlé des flots de l'enfer s'abatte sur clinchamp, c'est la fête dans les champs. La nuit noire et tormentée illumine alors la compagne de ces gerbes d'or et enchante l'atmosphère électrique de ces tambours onériques. Vivants et morts se reveillent enfin sous l'onde régénératrice et le fracas festif. Hommes et vaches respirent l'air plein de flammes et de joie, les fossés se remplissent de clarté, les chemins débordent d'espoir et les bois s'abreuvent d'avenir radieux. Les rafales d'eau et les coups de tonnerre font se relever tout ce qui est gisant et assoupi. Bref, tourner dans cet univers endormi quand l'intempérie arrose les têtes et les toits. Évidemment, le visiteur indifférent ne remarquera rien de particulier en traversant ce patin foudroyé par ses averses lumineuses. Mais l'esthète attentif y percevra des merveilles uniques jamais vues ailleurs. Les habitants eux-mêmes sont insensibles à ces beautés célestes qui leur tombent sur le dos. Alors certes, ils sentent bien pourtant que de grandes choses soulèvent leur chapeau, font briller leurs idées ternes, agitent leurs pensées plates, mais ils demeurent malgré tout fermés à ces oublouissements venus de si haut. Ils se contentent de recevoir ce bien-être, comme ils viennent sans chercher plus loin l'origine de cette fraîcheur dans leur âme. Ils restent fidèles à ce qu'ils sont avec leurs regards parfaitement horizontaux. Aussi apathiques dans leur bonheur passif que taciturnes dans leurs jours plus sombres. C'est également ce qui fait la spécificité de ce clocher peuplé d'hôtes terreux, obscurs rustiques. Le charme de ces déluges de fièvre et de pluie sur cette contrée de bêtes et de bornées consiste en l'éphémère mais fulgurante transfiguration de ces derniers. Là, le temps de la tempête de Brès sur ce paysage du fin fond du monde, toutes ces beautés écrottées qui y stagnent deviennent beaux à mes yeux, pleins de finesse et d'acuité, même s'ils n'en ont nulle conscience. Sous les éclairs estompant leurs traits rêches et sublimant leur quotidien, ils ressemblent à des statues en toge, pétrifiées dans une vaste cathédrale, aux arcades de nuages et aux vitraux d'azur embrasés d'étincelles. Et c'était mon 94e texte sur Clinchon.